Ce qu'il ne veut pas, tant ce qu'il veut, parce que si on comprend bien les sorties des dirigeants de punir, tout ce qu'il dit c'est si l'opposition veut le pouvoir qu'il prenne les armes, le pouvoir va brûler, le togo va brûler, on brûlera tous. Donc vous comprenez qu'ils sont dans une logique que s'ils sont venus par les armes, ils ont parti par les armes. Mais nous le plus, on ne veut pas ça, on veut l'alternance à tout à l'autre. Donc voilà pourquoi nous le plus sommes. Mais aujourd'hui, ils se bornent à vouloir faire ces référendums de ces élections. Quand moi je vous dis que de 2005, quand il est monté au pouvoir, nous avons 4 élections grigées de législatives, c'est-à-dire en 2007 législatives, 2010 présidentielles, 2013 législatives et 2015 présidentielles. Ça fait 4 élections sans réforme. Et vous pensez que nous allons accepter une cinquième élection sans réforme ? Ce n'est pas possible. On ne va pas être grigés 5 fois. 5 fois. Donc les élections de 2018 à 2020, tant qu'il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas d'élection. S'il ne veut pas, et c'est vrai qu'il a pu pas tuer la constitution de 1992, mais heureusement qu'il n'a pas touché à l'acte 150, la linéa 2 qui dit la désobéissance civile de l'insurrection. Donc c'est la seule arme que le peuple togolais a aujourd'hui qu'en toute l'élection, ce n'est pas de venir dessus à l'élection. Tant qu'il ne fait pas l'heure, il n'y aura pas d'élection. On n'y a pas de souci. Merci Eric pour ces ablésations que vous faites. Est-ce à dire aujourd'hui que vous ne croyez pas à une sorte de crise que vous par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Non, je ne crois pas, parce qu'il est fort et ses amis, je pense que pour eux c'est le pouvoir. Le pouvoir toujours, le pouvoir après le pouvoir, avant c'est le pouvoir. Donc ils ne veulent pas partager, ils n'ont pas dans cette optique qu'ils pourront laisser un jour le pouvoir. Ils ne veulent pas vivre sans le pouvoir, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans le pouvoir. Mais nous allons le contraindre à vivre sans le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'acte 50. Et vous faites mention du fait que vous pouvez faire cette alternance sans toutefois aller à la violence. Aujourd'hui, quels sont les messages que vous venez de la population ? Aujourd'hui, le message est simple, il est simple, clair. L'alternance d'abord, le métier va vivre après. Et la mauvaise gouvernance, ça c'est le comble. La mauvaise gouvernance aujourd'hui, ils pourraient mal gouverner. Regarde les fonds sociaux. C'est vrai qu'il y a des qui ne se prononcent pas, mais je pense que bien que ils vont entrer dans la danse. La société civile doit prendre ses responsabilités, et je crois qu'ils ont commencé à prendre leurs responsabilités. Nous, les artistes engagés, nous avons appelé la population à se lever pour ses droits. Et nos droits, c'est quoi ? Les droits fondamentaux. Bienvenue. La chose, la vie m'éveilleuse et douce dans le monde, c'est la vie. Donc, nous, on ne mange pas la vie. On souffre. La pauvreté, ce n'est pas. C'est le rar. La pauvreté, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Quelqu'un qui se le fait, qui ne veut pas, 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 qui ne veut pas se soigner. Il ne veut pas, qui 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 Après le pouvoir, il y a le patriotisme, il y a le compatriote, il y a la fraternité, il y a l'habitier. Mais en tant que président, qu'il n'y avait pas d'intérêt, du coup, en 2005, il arrivait avec les 20 plus. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 20 plus là ? Il a fait 20 plus pour la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est plus désolée qu'avant. Au temps de son père, on n'avait pas ça. On mangeait trois repas malgré qu'il y avait une dictature plus dure. Mais le père, il a su comprendre que le peuple affamé se rébelle vite. Il n'a point d'oreille. Donc, il nous a donné à manger pour qu'on ait l'oreille à l'écouter. Il ne lui donne pas à manger et puis il veut nous opprimer, nous oppresser. Ah non, nous avons nos droits. Et la constitution togolaise dit que chaque citoyen a le droit à l'éducation, a le droit à la santé, a le droit à tout. Je suis dans mon pays, je dois vivre de mes droits. Je ne peux pas aller en Europe et lui gagner mes droits là-bas pendant que je suis africain. Mes droits sont ici au Togo et je dois les réclamer. Togo veut dire qu'il n'y a pas de national. Même mon ligne nationale, je suis togolais. Togo veut dire qu'il n'y a pas de faillances quand elle peut vous toucher à nos droits. Voilà un peu le cadre de la situation de Togo. Merci Eric. Tout à l'heure, vous faites cas du fait que vous n'avez pas besoin de la violente pour pouvoir accéder à cette alternative. Aujourd'hui, nous voyons à travers les manifestations comment est-ce que les gens se permettent de poser des actes qui ne sont pas les actes entrant dans un cadre un peu, et un cadre, je dirais, qui va dans le sens de la recherche de la terre. Quel message que vous véhiculez aujourd'hui à tous nos manifestants qui répondent à l'appel de l'État de l'État de l'État ? Comme vous voyez, un homme affamé n'a point de l'œil, c'est vrai. Mais les militants de l'opposition, c'est vrai que c'est des gens qui sont déjà fâchés, mais ce n'est pas eux qui vont à la violence. La violence est érugée par les militaires. C'est vrai que, et nos jeunes, c'est exact, certaines fois sur un chemin où ils sont censés passer et que des véhicules, des gens passent avec leurs véhicules, c'est vrai que ça énerve, ça devient énervant. On leur dit non, parce que le combat que nous menons, c'est pour tous les Togolais. C'est vrai qu'il y a une minorité, et même dans cette minorité-là, il y a d'autres qui ne se sentent pas, mais qui ne se prononcent pas. Mais ceux qui, sachant que la marche doit passer ici, d'un point A à un point B, et qui veulent passer avec leurs véhicules, c'est là où les sympathisants sont fâchés et ils emmergent les gens. Mais en temps normal, est-ce qu'on ne peut pas toutefois essayer d'impliquer une mission ici ? Il y a cette notion de civisme, mais il y a aussi que les gens sont aigris quelque part. Écoutez, on était en classe, on était dans une même classe. Moi, j'étais le premier de la classe, toi, tu étais le dernier, tu n'as même pas eu ton BPC aujourd'hui, tu es le directeur d'une société par affiliation, ou bien par nomination. Et demain, tu as les plus grands humains du Togo, n'ayant même pas le BPC. Vous voyez qu'ils ont essayé de mettre certaines personnes en avant pour conserver le pouvoir. Et ceux-là, ce sont des abrutis. C'est ceux-là, les abrutis, qu'on met devant pour venir abrutir le peuple. Parce que quand tu vois certaines choses qui t'énervent, tu ne peux pas aller dans un poulailler et voir, comment dirais-je, le fort est le roi de cette basse courbe. Ce n'est pas possible. Ok, monsieur, nous constatons aussi qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui sont engagés dans cette ville pour pouvoir accéder à une actuellement, c'est-à-dire des normes dans ce pays. Aujourd'hui, il y a également aussi des rumeurs qui trouvent que les artistes ne sont plus désormais qu'une ville. Et tout à l'heure, dans une de vos prévisions, vous avez fait mention de quelques tas. Je voudrais savoir aujourd'hui, quelles sont les positions réelles des artistes guerriers par rapport à cette ville? Vous savez, déjà en 1967, quand le régime a accédé au pouvoir, et dans les années 60, il y a eu la révolution de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique. Vous savez que la musique est de connotation étrangère, comme le reggae, le raga. Le reggae a émancipé, a révolutionné la Jamaïque. Les Jamaïcains se sont battus contre les Anglais avec le reggae. Les Noirs américains se sont battus avec les Américains blancs, avec le raga. Donc, quand le régime a accédé au pouvoir, il y a un groupe, tout ça, donc, c'était ça. Et vous allez constater que la musique togolaise, à part Bela Belo, à partir de Bela Belo, la musique togolaise a plongé. Et il n'est plus ressenti jusqu'à Gouti Yao. Et à part Gouti Yao, c'est le hip-hop. Le hip-hop s'est battu. À Gouti Yao, nos grands frères, là-dessus, n'ont pas voulu chanter pour l'origine. Tout à l'heure, on a lu l'exil. Si vous vous en souvenez, beaucoup d'artistes sont partis. Tous les Afia-Mala, les Fifi-Rafia, elles sont toutes partis parce qu'elles ne voulaient pas chanter pour le régime. Donc, nous, avec le hip-hop, on s'est battus pour asseoir le mouvement. Vous comprenez ? Donc, on a... Mais le hip-hop, à la base, c'est la révolution d'alternir la population. The revolution of alter the population, qui veut dire la révolution de modifier, de changer la population. Et c'est ça, la non-violence. Nous prenons les messages. Les messages. Et réclamant les droits et que nous les mettons en rime et nous les mettons en boucle sur des musiques et que nous balançons. Vous avez vu arriver à un niveau. Je suis parti en exil. Et aujourd'hui, la jeunesse qui nous a subis a compris que pour être engagé, c'est une question de sensibilité, de changer. Donc, si aujourd'hui, vous, vous constatez que les artistes sont divisés, et je ne peux pas nier, je ne peux pas refuser. C'est une évidence. Même la société civile, aujourd'hui, on dit qu'elle est divisée. Il y a une société de récoupé, une société... Vous voyez, tout le Togo est divisé en deux parties. Aujourd'hui, on a même le diadisme, qui devient une autre partie de la division. D'abord, c'était le tribalisme. On a dit que si le Sud s'est élevé contre le Nord, c'était du tribalisme. Ensuite, il y a eu le terrorisme de temps. Et aujourd'hui, on est dans le djihadisme. Je suis en train de constater également aussi que très souvent, on a souvent utilisé le côté édine, le côté politique, le côté famille... Ça ne marchera plus. ...essayer de diviser les gens. Aujourd'hui, au nom de l'harmonie sociale, en tant que Togolais, nous pensons que nous devions tous nous unir autour d'une même table, faire une discussion digne de notre pour pouvoir trouver une solution adéquate. Il y a un travail de désabrutissement de 50 ans à faire. OK. Bon. Tel que vous le pensez, ça, c'est votre façon d'apprécier. Moi, je suis en train de penser que nous devions avoir une autre manière de pouvoir peut-être essayer de trouver une solution adéquate. Alors aujourd'hui, si vous avez été donné d'être président de la Rue, quelle serait votre première activité à mener? La première activité, c'est mettre tous les Togolais à l'aise. Le social. En faisant concrètement? Vous ne savez pas ce que c'est que le social? Le social, c'est mettre à manger. Donc, tous les foyers et mettre la santé à la disposition de tous les Togolais. Trouver du travail à tout le monde. Le social, c'est quoi? Dans ce quartier de Baird, il suffit seulement de mettre les élus municipaux, on trouve des assistants, on rentre dans les foyers, on cherche à savoir qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, qui est chômeur, qui a tel âge, qui est mineur, et on répartit les richesses du pays dans les écoles. On met tout. La cantine, aujourd'hui, on nous dit que l'école est, comment dirais-je, elle est gratuite, mais c'est faux. Tu amènes ton enfant à l'école gratuitement, mais avant la fin de l'année, tu as dépassé 100 000. Tu vois un peu, il n'y a pas de banque. La gratitude, je pense que c'est le cours primaire. Non, mais moi, laisse-moi te dire une chose. Moi, dans les années 70, quand j'étais à Bigeon, quand j'allais à l'école à Bigeon, je me rappelle jusqu'en 6e, quand j'ai eu mon CEP, quand je suis allé en 6e, je ne payais pas les cours, je ne payais pas l'écolage, je recevais tous les livres, et j'avais 12 000 francs par trimestre ce que l'État ivoirien me donnait. En tant que Togolais ou Ivoilais ? Non, en ce moment, j'étais encore enfant. J'étais encore enfant, je ne peux pas savoir si... C'est moi, c'est à l'âge de 15, 16 ans que mon père m'a envoyé au Togo pour venir connaître ma culture, pour venir découvrir mon pays, et quand je suis arrivé, je suis tombé amoureux de mon pays, je suis resté. Donc aujourd'hui, j'ai mes soeurs qui sont ivoiriennes, j'ai d'autres qui sont italiennes, j'ai d'autres qui sont allemandes, moi, j'ai conservé la nationalité togolaise. Donc Togolais, je voudrais vous dire merci pour l'expérience de vous apporter à nos petites inquiétudes. Le dernier message que je voudrais poser, la deuxième question, je voulais vous demander. Est-ce que vous venez de faire des propositions si vous étiez président ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir faire cette proposition au premier recevant de ce pays ? En 2015, quand j'avais annoncé ma candidature aux élections présidentielles, c'était sous le mandat social. Et Ford Nassimé ne savait même pas encore en ce moment, c'est quoi un mandat social. Il a pris cette parole de moi et il l'a mis au-devant de lui. Il l'a utilisé pour battre campagne. Et aujourd'hui, son mandat social, c'est acheter les gaz lacrymogènes et balancer sur le peuple. Je vous dis que l'argent, de 2013 à 2018, 15 ans et 5 ans, l'argent ayant servi à acheter les gaz lacrymogènes, aurait pu servir à construire les grands marchés du Togo. de 2013 à 2015, vous avez vu combien de manifestations il y a eu au Togo et combien de gaz lacrymogènes qui sont passés. Et cet argent pouvait servir à construire le marché. La société civile, moi, mon message que j'ai à dire, c'est quoi ? Il faudrait que demain, tous les chauffeurs, les émidiens, les élèves, les étudiants, les lycéens, les chômeurs, les transitaires, il faudrait que vous voulez. Tu vas à l'école jusqu'à ce que tu ne finis pas soldat, tu finiras émidiens. Tous les diplômés. J'ai un message aussi que j'aimerais envoyer à Ford. Le message, c'est quoi ? Tu veux faire des élections, tu es contesté, ta haque, à Fania, moi, j'appelle à Fania les amis de Ford Nassibé, la haque, la CENI, et la Cour constitutionnelle. Tu veux faire des élections avec ceux-là. Moi, je suis prêt à t'accompagner aux élections si tu donnes les élections à l'ONU, comme ça s'est fait en 1958 avant que au lieu de ne devienne président. Mais si toi-même, tu dois organiser tes élections, je te donne la TIS 150. Alors, tous les tribolaires, mettez la TIS 150 sur votre oreille. Le jour où il dit élection ou référendum, tout le monde brandit la TIS 150. Désobéissance civique. Personne ne paiera. Et les chauffeurs vont bloquer leurs véhicules sur la route. Ils vont venir à passer tous ces véhicules. Tout le monde restera à la maison. Il n'y aura pas de marge. Chacun bloquera dans tout son quartier. Et s'ils vont faire sortir la main, ils n'ont qu'à venir nous attaquer dans nos maisons. Avant, on les avait laissés fermes. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on est arrivé au bout de la prophétie de 1945. Le règne des Nassimbe finit cette année. Qu'ils le veulent ou non, tu partiras. Si tu ne vas pas, si tu ne pars pas, cela veut dire que le retour de Jésus sur terre n'est pas possible. Ok, merci Eric. N'y a mout de Jésus, n'y a pas de Jésus, n'y a pas de Jésus.